hello j'espère que vous allez bien nouvelle random radio sur ce manga que j'ai pris Shangri-La Frontier de Katharina et de Ryusuke Fuji dessin alors pourquoi je l'ai pris souvenez vous il ya quelques temps j'ai fait une vidéo j'ai pris le catalogue glena et j'avais lu le premier chapitre de Shangri-La Frontier et j'avais trouvé ça plutôt pas mal donc plutôt pas mal dit bah pourquoi ne pas tenter l'expérience sur le volume surtout que le premier chapitre se finit sur sur un cliff donc donc j'ai pris ce tome là qui raconte les histoires d'un jeune de 15 ans qui s'appelle Rakuro Isotomé qui est un spécialiste des jeux vidéo mais surtout des jeux vidéo buggy des jeux vidéo qui sont nazes les jeux vidéo qui sont compliqués du coup son but dans la vie c'est de faire des jeux comme ça et vient de finir justement ce qu'il appelle la bouse ultime voilà donc il vient de le finir on a d'ailleurs une scène un peu bizarre au début on comprend pas trop et puis après voilà et quand il retourne à son magasin de jeux vidéo on dit bah pourquoi tu change pas pourquoi tu prends pas typiquement l'inverse le meilleur jeu de l'année ce goat the greatest of all time et pour voir ce qu'il en est après tout est-ce que tu es capable de le faire ou pas donc il commence à mettre dans ce jeu donc là on a une ambiance une espèce d'ambiance plutôt jeu assez sympathique voilà avec un des termes techniques etc des termes de gamer c'est plutôt pas mal même si je trouve que le niveau niveau de langage tête un peu familier parfois après c'est un jeune de 15 ans peut-être que les jeunes de 15 ans parlent comme ça maintenant je suis trop vieux pour ça mais mais globalement donc il rentre dans l'histoire on voit un certain nombre de stratégies et après on commence vraiment à voir comment il fait etc c'est plutôt intéressant c'est plutôt pas mal ça se laisse bien lire en fait moi ce qui m'a bien plu c'est que ok c'est un jeu vidéo donc il n'y a pas d'enjeu c'est au long jeu contrairement à une aventure classique où les héros peuvent prendre un vrai coup peuvent avoir des sentiments vis-à-vis des personnages ou même des situations critiques pour lesquelles on peut craindre pour leur vie là dans un jeu vidéo tu meurs tu recommences ou tu as perdu ton loot ah ouais c'est la loose donc ça l'enjeu reste limité mais je pense que c'est pas du tout l'objet de ce manga qui est tiré d'un du night novel je crois c'est plutôt finalement du fun et il ya une histoire qui qui va pas casser trois pattes un canard qui va rester toute manière assez superficielle je pense pas qu'il y ait de grands fonds des grands aspects philosophiques sur l'homme la machine le cyber la distanciation de soi des autres l'isolement non tout ça ça y est pas ça sera pas là dedans mais ça reste un truc assez sympathique et qui se suit du coup plutôt plutôt assez je vais montrer quelques pages quand même je vais montrer une petite page une split page plutôt agréablement surpris parce que j'avais été déjà agréablement surpris par premier chapitre mais je trouve que ça continue et du coup c'est vraiment pas mal après voilà est-ce que le héros est ultime parce qu'il connaît toutes les combines est ce qu'il a toutes les attaques qu'il faut au moment où il faut oui forcément mais ça reste ça reste pas mal et moi ce qui m'a intéressé aussi c'est finalement l'aspect non linéaire moi j'ai fait beaucoup de jrpg quand j'étais jeune on a quand même un aspect assez linaire dans le principe l'open world finalement est quand même assez récent pour son grand principe encore open world et du coup du coup là le fait de savoir qu'il peut y avoir des quêtes débloquables selon des conditions particulières et c'est forcément le héros va rentrer dans ces conditions ça mène quelque chose d'un peu nouveau voilà on n'est pas sur un schéma assez classique je monte je crame je tue le bosse de faim niveau je délivre la princesse il ya quelque chose d'autre qui se crame et qui a priori est plus large en tout cas plus important que ce qui n'y paraît ça c'est intéressant à suivre ce qui va en être vraiment mais là il ya peut-être quelque chose à creuser en tout cas moi ça m'a donné envie de lire la suite mode vraiment vraiment tranquille mais comme je vous dis n'espérez pas de la haute philosophie ou des choses très très profonde avec ce manga ça reste un manga accessible et qui voilà je pense que c'est ça le terme c'est fun faut pas chercher plus loin c'est dans une mode façon beaucoup de mangas qui sont dans ce principe 1 les fameuses écailles après nadé on n'adhère pas je n'achète pas 15 par mois donc je ne suis pas encore blasé par par ce type de manga celui-là je les testais parce que j'avais lu premier chapitre je trouve ça à voir ce que ça va donner sur la durée c'est toujours après un problème sur ce n'hésitez pas à lâcher un petit pouce cette vidéo vous a plu à commenter si vous l'avez lu et à ous-titres par Jérémy Diaz 1 1 1 1 1 1